Cette concrète, la deuxième édition de cette fête identitaire, s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023, derrière le nouveau marché de Wado, dans la commune d'Abomekalavi. A cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odo Mola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97, 22, 24 ou encore le 64, 20, 10, 63. C'est un concrète édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Jeudi 16 février 2023, matin, l'y ressort avec en manchette 9e législature. L'heure d'émission est attendue. Les photos des personnes concernées sont affichées à la une de votre quotidien. Quelles seront les options des concernés, notamment les élus communaux, qui sont bien représentés et visibles dans cette liste, après la démission de tous les ministres ayant pu se faire élire ? Autrement, les élus communaux à l'image, Denis Kese Fayon, Kazmi Sosou, Olga Kitobi, Jean-Meilleur Zanou, Brice Denis Fagbemi et tous les autres directeurs d'office et sociétés et tactiques, dont Armand Ganser, Gladys Edoxi Tosou, Monifat et Yannikarim, chercheront-ils à conserver leurs anciens postes ? Si rien n'est moins sûr, ce qui paraîtra plutôt évident, c'est que certains préféreront siéger au Parlement. Toujours dans l'actualité parlementaire, qu'est-ce-tu de l'Assemblée nationale ? L'Abiou Amadou Djibril a pris service. Mardi 14 février 2023 a eu lieu la passation de service à la question de l'Assemblée nationale, après la séance plénière qui devrait consacrer la Constitution, les commissions permanentes et groupes parlementaires, mais avortés. Le caisseur entrant du Parlement a pris officiellement fonction après la passation de service entre ce dernier et le sortant. La cérémonie a eu lieu dans l'après-midi de ce mardi, dans une très bonne ambiance. C'était en présence des proches collaborateurs et du député Chantal Eugénie Haï, la deuxième caisseur. Autre titre à consulter, faux avis de recrutement sur les réseaux sociaux. La GDIZ invite à la vigilance. Lire le communiqué de la structure à la page 6. Actualité du monde bancaire Simplification des relations bancaires avec sa clientèle Aura Banque Bénin lance WhatsApp Banking Aura Banque Bénin se rapproche davantage de sa clientèle grâce à sa nouvelle innovation WhatsApp Banking, un service innovant conçu dans l'optique de simplifier les relations bancaires avec la clientèle. La présente innovation qui se veut le premier service de banque via WhatsApp a été lancée jeudi 9 février 2023 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Pour finir à présent, Guénet, commune de Malenville, à la découverte des femmes décortiqueuses d'arachide. Guénet est un arrondissement situé dans la commune de Malenville, département de la Liborie au Bénin. Il est placé sous la juridiction administrative de la commune de Malenville. Considérée comme une ville de transhumance et d'agriculture, elle dispose d'un marché qui s'anime chaque semaine et permet aux femmes de se suffire grâce au commerce. Outre l'animation du marché, certaines femmes s'adonnent à l'activité de décortiquage de l'arachide ou boroso en langue locale. Bien qu'elle soit une activité ancestrale et génératrice de revenus, elle a ces revers que nous découvrons ici avec l'association Enfani de Guénet. Fidèle internaute de Guérit TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du jeudi 16 février 2023 vous est ainsi livré. A demain. A demain.